Rolisse TV bonjour Mathieu avec un seul thé à l'antenne et bienvenue dans notre rendez-vous désormais dominical mais qui n'est pas vraiment dominical au moment où le crème et bon ça vous l'avez compris et si nous sommes là aujourd'hui ce n'est pas dans n'importe quel café Rolisse parce que eh bien sur mon palier il y a Jean-Marie bonjour Jean-Marie bonjour Mathieu avec un thé en dessous nous avons Alexis Alexis flamand qui que l'on ne présente plus non plus qui est qui a fait de nombreuses livres et autres créations laélitiennes et si nous sommes là aujourd'hui pour parler c'est parce que elle est là elle revient alors ce n'est pas là la élite que nous connaissons alors je suis désolé j'ai pris les formats légers parce que les grosses boîtes mais nous allons parler de la suite de la élite on va se déplacer un petit peu voilà nous étions en et quiz c'était quel numéro de Cassis Belli et quel mois vous vous rappelez quelle année la partie alors pas le hors-série je crois que c'était le 34 non alors le l'original le premier c'est 35 mais celui-là je sais pas c'est quelque chose c'est le numéro 42 et c'est le numéro 42 et tout ce que je peux vous dire c'est que c'était à ses numéros de téléphone à 8 chiffres que c'était pas la même monnaie c'était pas le même président loin de là et que voilà rené coty à peu près et c'était encore une section publication et je n'arrive pas à retrouver la date mais bon ça ne fait rien qu'il est là en tout cas le Cassis Belli 42 qui parlait donc des provinces du haut lac et vous avez donc oui et vous avez donc décidé enfin décidé c'est un long plan mûri on va revenir sur cette genèse bien de redonner une nouvelle offre un petit coup de jeûne aux provinces donc du lac d'Altalit qui faisait une trentaine de pages qui dans le spécial dans le spécial dix ans faisait quatre pages combien de pages allons nous voir et comment ça se passe sur marie je te laisse commencer alors si on reprend l'historique il est bien évident qu'on ne pouvait pas ne pas parler des provinces dans la mesure où originellement elles font partie de la élite simplement quand on est arrivé à 552 pages sur le bouquin de base on s'est bien dit que on pouvait pas rajouter les provinces là dedans donc d'un commun accord avec black book de base on a dit les provinces ça sera pour une autre fois si le projet marche bien et l'idée c'était du coup d'en faire un bouquin autonome avec suffisamment de matière pour là à nouveau avoir la même méthodologie qu'on avait eu pour la élite à savoir prendre l'existant et le développer alors j'ose pas dire outrance mais le développer beaucoup beaucoup donc là par exemple on aura une quinzaine de pages sur chacune des provinces sans compter les scénarios qui vont avec sans compter des tas de choses qui sont à côté mais oui on est passé vraiment là encore une fois à une dimension supérieure comment ça s'est fait très rapidement moi j'étais en tant que chef de projet sur la élite j'étais très à l'aise sur le sur cette belle ville sainte que je connais bien pour y avoir joué de nombreuses années et en tant que chef de projet j'étais voilà très à l'aise de manager tout le monde on était très nombreux à faire ce 1200 1300 pages et quand tu s'est posé la question de refaire les les provinces je me sentais moins à l'aise parce qu'en fait les provinces elles sont très différentes les unes des autres oui et donc elles ont vraiment une voilà une typicité qui me qui moi me posait question j'avais du mal à trouver une cohérence c'est pour ça que j'ai eu de base l'idée d'en faire quelque chose d'y mettre une campagne dedans mais avec ça j'arrivais pas au bout donc je me suis fait aider par des petits camarades celui qui est juste en dessous de moi là le alexis flamand ici présent frédéric ménage thomas le goreur et guerre qui étaient tous les tous les trois des des auteurs patentés de la élite et puis à quatre on a essayé de monter un truc un peu plus un peu plus costaud un peu plus cohérent et comme toujours on dit c'est vrai qu'avec plusieurs c'est cerveau sur le même bébé on a réussi à à monter une une belle cohérence sans absolument aucun secret puisque comme on le sait très bien à la élite il n'y a pas pas de secret donc il n'y a pas de raison qui en est dans les provinces non plus donc il n'y a pas de secret il n'y a pas d'ailleurs il y a un côté il y a un côté complot dans dans le fait comme ça de de colporter le fait qu'il y ait un secret quand enfin des secrets voilà c'est complètement ridicule et puis les douze pages qu'on n'a pas écrit c'est logique qu'elle n'existe pas ces douze pages là donc alors on va regarder une vieille carte je suis désolé qui nous arrive en plein dessus donc ça c'était la carte donc on devrait mettre un petit autocollant vous êtes ici donc la élite qui est tout à gauche on voit là comment étaient les les différentes provinces puis on fait un petit salut à maxime chatham qui nous avait expliqué comment il avait placé la élite dans dans les royaumes oubliés est-ce que on retrouve les mêmes provinces est-ce qu'il y en a une qui a été ajouté ou est-ce que on a exactement les mêmes sauf qu'on a creusé dessus oui on a exactement les mêmes on a six provinces elles portent les mêmes noms simplement à chaque fois on a enrichi le cadre de vie les personnalités on retrouve un peu la même mécanique dans le livre de base c'est à dire qu'on a des organisations des lieux des personnes et tout ça est développé pour donner plus de plus de saveurs et encore plus de personnalités à chacune des des provinces moi il y en a une que j'aime particulièrement que j'aime particulièrement détester c'est asiliant parce que c'est plein d'araignées partout particulièrement arachnophobes je remercie d'ailleurs si le montant de nibec de continuer malgré mes demandes à foutre des araignées bon et en fait tout tout autant qu'elles sont on est c'est exactement comme l'élite le livre de base on n'a pas déformé les choses d'origine on les a simplement étendu d'accord voilà on propose de la matière supplémentaire en fait c'est ça on agrandit le terrain de jeu et on dit on regarde regarde ce qu'il y a derrière le regard ce qu'il y a derrière en dessous du tapis ou derrière le derrière ce pilier et on a une fédération c'était la fédération des comtés d'égonzastan je voulais savoir comment ça s'appelait un habitant de on dit on dit les égonzastanais moi je dis les égonzastaniens mais il faudrait demander aux scrables ça pose son nom ça et puis tu sais pas tout il ya aussi les euvaliniens et les aduliens qui habitent là dedans donc c'est c'est une province celle là elle est particulièrement géopolitiquement parlant les pas stable du tout c'est une et peut-être que justement parce que les gens n'arrivent pas à prononcer leurs propres noms la composante tu sais il ya des sorts aussi tu dois absolument dire correctement le nom des habitants et alors justement quand on travaille parce que la élite il y avait quand même tout un substrat c'est à dire qu'il y avait eu les plusieurs versions magazine il y avait également eu tous les scénarios donc ça s'ajoutait et c'est vrai que les provinces les provinces c'était il y avait eu ce petit supplément puis on peut dire qu'elles étaient un petit pas tombé dans l'oubli mais en tout cas c'était bien dans l'ombre de la ville c'est plus facile de travailler de ce texte qui est finalement assez léger où c'est quelque part aussi plus difficile parce qu'on peut se poser des questions sur les intentions des auteurs précédents pour que ça aille justement avec le en écho avec une nouvelle élite alors je laisserai parler alexis qui a sont certainement son opinion diamétralement toujours l'idée l'idée c'est que maintenant que la nouvelle la élite est apparu dans ce qu'elle dans ce qu'elle comporte comme renseignement il est évident que le nouveau roi dieu a des interférences assez forte des interactions pardon les plus justes avec avec les provinces et donc du coup c'est beaucoup plus intéressant à travailler avec ce nouveau roi dieu là qui a une optique particulière de vision de des provinces c'est plus facile de le faire travailler et de et de créer de nouvelles relations entre les provinces et même et avec la ville sainte elle même aussi donc par rapport à ce que tu dis on a fait évoluer le contenu grâce à ce qui avait été produit dans le dans la gamme de la élite dans la nouvelle gamme et donc à l'excité pas du même avis si si pour une fois oh là oui oui jean marie jean marie à je suis tout à fait d'accord avec jean marie mon point de vue d'auteur quand on en fait on s'est un petit peu part d'ailleurs je dis bonjour je vous dis bonjour à vous je vous ai pas dit bonjour bonjour mathieu bonjour j'y a même j'y 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 a dit comme on avait discuté avant bonjour bon voilà bonjour à tous les spectateurs les courageux du dimanche matin et puis aussi aux personnes que nous représentons j'y présentons voilà tous ces auteurs avec qui nous avons eu la chance de travailler alors en ce qui me concerne quand on a quand on aime on s'est un petit peu réparti le travail en fait jean marie nous a dit ben voilà qu'est ce que vous aimeriez prendre comme province qu'est ce qui qu'est ce qui vous plairait de de développer alors j'ai pris et j'ai pris les jardins de jadis parce que j'aime beaucoup les les choupels je les trouve je trouve aussi mignons qui sont ambigu et j'ai trouvé ça facile de de travailler à partir de finalement cette espèce de résumé quoi d'une synthèse très courte que ce qu'étaient les jardins de jadis j'ai trouvé ça facile parce qu'en fait j'ai pris ça comme chaque phrase était autant de fils à sur lesquels tirer si tu veux chaque fils s'était était rattaché une pelote et en fait en tirant sur ce fil c'était juste une phrase on a pu on a pu dérouler une pelote en imaginant ce qu'il y avait ce qu'il y avait dans cette pelote donc j'ai trouvé ça très très sympa c'était un exercice imposé mais comme le texte de base était suffisamment court ça nous a permis de pouvoir ajouter plein de choses et vraiment de se faire plaisir donc c'était 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 juste assez grand assez long pour qu'on ait un guide mais évidemment court pour qu'on puisse rajouter nous mêmes sans avoir l'impression si tu veux de de passer le balai après l'auteur principal qui avait écrit ça il ya plusieurs décennies et l'autre question c'est vous avez donc développé tout la élite qui est un cadre urbain voilà quelque part ça fait sortir de la ville quelque part ça ouvre l'horizon de d'avoir d'avoir justement cette province qui est là et là aussi vous en avez profité pour mettre des idées que vous avez eu pour la nouvelle élite de dire maintenant le problème c'est que le cadre urbain ne correspond pas et justement de le transposer sur un endroit où il y avait un peu moins de maisons autour de nous moi pas particulièrement mais par contre des idées nouvelles on en a forcément apporté dans les interrelations des uns avec les autres parce que sans spoiler la campagne qui va avec les provinces c'est vrai que les personnages des joueurs vont passer de province en province vont parcourir les six les unes après les autres dans un certain ordre parce qu'ils sont envoyés en mission et cette mission là n'existe n'a été conçue que parce que c'est ce que je disais tout à l'heure la ville était devenue quelque chose d'un petit peu différent donc voilà ce que je peux vous dire quoi et toi l'équipe alors j'ai je voulais je voudrais rajouter ce que j'ai dit précédemment c'est que le fait que ni le premier à a voulu resserrer un petit peu le tout l'aspect commerce et diplomatique autour de la élite et de laisser un petit peu de côté les provinces je trouve que c'est à priorité très intéressant parce que on a un on a roi dieu qui qui a pris une décision et ce qu'il nous fallait pas c'est un roi dieu qui s'en fout en fait parce que la lit c'est c'est voilà c'est le coeur c'est le coeur du supplément c'est c'est souvent le coeur de l'intrigue là on avait quelqu'un qui prenait des décisions et par rapport à cette décision qui était tranchée on a pu jouer diplomatiquement c'est à dire qu'il va embêter des gens mais il va aussi lever des alliés qui vont être d'accord avec lui et ça ça crée une richesse diplomatique ça crée une richesse dans les intrigues on peut développer autour de ça alors ensuite sur le fait de d'apporter de l'air frais à la élite bon moi je pense que les provinces ont été un petit peu laissés de côté mais c'est à cause de l'ailite parce que l'ailite c'est un setting qui est tellement riche que on peut on peut dérouler des intrigues des intrigues et des campagnes intramuros dans l'ailite pendant pendant des années des dizaines d'années et donc finalement beaucoup de mj s'aperçoivent qu'ils n'ont peut-être pas besoin des provinces ou pas besoin vraiment de sortir de l'ailite et je pense que c'est une erreur parce que on peut sortir de l'ailite pourquoi parce que ça nous permet de mieux y revenir ça c'est la première exactement c'est que voilà ça met l'ailite oui non c'est exactement c'est exactement ce que j'allais dire c'est la référence de fantasy c'est le cycle des épées et il y a quand même un moment où faffeur les souriciers gris disent on revient toujours à l'ankmar c'est parce que voilà ce parti et ils reviennent et c'est en revenant qu'on apprécie la différence et qu'on voit tout ça je suis complètement d'accord avec toi excuse moi vas-y c'est mon interruption je t'en prie mais de façon faut pas me laisser parler bon l'ankmar fabuleux et c'est vrai que l'ailite c'est un peu notre notre l'ankmar franco-français à nous qu'on a et donc en ouvrant vers les provinces ça met ça met l'ailite non pas non pas au coeur de d'un setting mais ça fait de l'ailite un des éléments d'une région voilà et ça agrandit et ce qu'il ya de bien dans le fait comme ça d'agrandir c'est que nous les vieux mj les jeunes mj on va on va aller on a tendance on a un réflexe de se concentrer sur l'ailite de faire découvrir l'ailite à ses joueurs et puis éventuellement après de partir dans les dans les provinces aller faire un petit peu de canotage d'aller sur le haut lac etc mais en ouvrant comme ça en proposant ce supplément on peut faire l'inverse c'est à dire que les mj qui qui aiment l'ailite à qui toutes ces données peuvent faire peur ou qui ont envie de faire découvrir la ville en douceur à leurs joueurs peuvent très bien faire rentrer les joueurs par l'intermédiaire d'une province qui est qui est moins difficile à gérer et donc voilà il ya telle ville voilà tiens voilà vous rentrez dans telle ville il se passe telle chose c'est une petite province il ya tel scénario qui se passe et puis vous agrandissez vous allez sur le lac et puis là on commence à vous parler bah oui mais attendez l'ailite l'ailite par ci là qu'est ce que c'est et on peut découvrir un petit peu plus en douceur cette cité cette monstre cité pentaculaire ça peut ça peut être un moyen si tu veux alternatif dans la manière de découvrir la vie c'était la question que j'allais vous allez dire quelque chose le pitch de la campagne qui accompagne les provinces c'est aussi elle peut s'expérimenter et se pratiquer sans avoir toute la connaissance de la vie c'est à dire qu'on a prévu bien évidemment d'expliquer deux ou trois trucs au départ qui sont des trucs basiques qui permettront un jeune maître de jeu ou ou à celui qui connaît pas vraiment la ville d'avoir une petite base à partir de laquelle il peut enchaîner sur la campagne et découvrir des choses au fur et à mesure qui vont se conforter avec ce qui existe réellement dans la ville et quand il y reviendra s'il y revient enfin en tout cas je parle au plus pluriel pour les personnages s'ils y reviennent donc pour utiliser le pluriel leur vie sera déjà un petit peu changé et puis et puis l'avenir de la hélite non ne sera pas changé alexi on n'a pas de bon non non ça fait partie des secrets qui n'ont pas été écrits voilà je suis tour à comme chez moi en fait on n'a pas de voilà c'est pas ces secrets qui n'existent pas secrètement ça c'est toujours super alors justement là c'est la question que j'allais vous vous poser mais vous y avez déjà un petit peu répondu c'est que et alexi tu soulèves un point assez important c'est qu'effectivement la hélite c'est massif qu'on le prenne en format mouc format normal format c'est très massif et on est une grosse expansion tout augmente mais braves gens le est ce que justement quelqu'un qui n'a pas joué à la hélite qui en a peut avoir ce supplément là de manière autonome alors certes si tu parles du roi dieu qui donne des missions on devinera que la hélite est quand même présent mais est-ce que foncièrement si je jouais la campagne si je veux me plonger dans ce dans ces suppléments cette nouvelle gamme j'ai besoin d'avoir le supplément la hélite vas-y vas-y fais toi plaisir ce que je pense c'est que bon le le mj va devoir mettre le nez dans le le livre de base ne serait-ce que pour ne pas raconter trop de bêtises à ses joueurs le score lorsque ces joueurs vont revenir à la lille peut-être éventuellement à la fin de la campagne donc le maître de jeu il va avoir un travail de lecture qui espérons le sera un plaisir de découvrir cette ville par contre il sera peut-être pas obligé par contre pardon je cherchais le mouc mais en fait il est trop loin je le retrouverai après l'émission comme d'habitude quand je vais montrer quelque chose donc je pense que le mj n'aura pas forcément à lire tout en détail lire et relire le livre de base même si effectivement une bonne connaissance de la ville sera un plus ce qu'il y a de bien dans les deux campagnes c'est que par contre ce mj qui ne sera pas en obligation d'assainer à ses joueurs la terrasse de ci la terrasse de ça leur faire visiter les amener en prenant leurs mains sur la terrasse du châtiment en disant bah il ya le roi dieu politiquement ça ça marche comme ça ça marche comme ça parce que ces deux campagnes se passent en dehors de l'élite donc le mj va pouvoir commencer sa campagne tranquillement en ne donnant que des généralités sur la ville et en allant très vite vers le vers le début de l'aventure vers l'introduction aussi bien dans une campagne que dans l'autre que dans l'autre et donc ça permet sans douleur petit à petit d'introduire la ville peut-être d'y revenir lorsqu'on verra un pnj au cours de la campagne autour de l'altalit le pnj pourra vous dire une petite chose sur l'ail sur sur l'alit ah oui tiens oui il se passe ça en ce moment à des points de vue politique etc etc mais voilà je pense que là toute cette campagne c'est que on n'a pas besoin d'avoir une connaissance approfondie de l'alit on peut commencer vraiment se faire plaisir en n'ayant qu'une vision une vision légère en surface alors j'ai une autre question donc tu avais écrit la l'ultime châtiment est ce que le si j'ai joué l'ultime châtiment parce qu'on sait qu'à la fin de l'ultime châtiment comme on dit vote l'élite pourrait varier est ce que finalement je peux j'ai joué la campagne et puis je peux continuer à jouer avec dans le les univers de la fin le lac d'altalit les provinces et puis la campagne donc des gardiens qui est la grosse campagne qui vient avec avec alors moi je pense alors c'est vrai que à la fin alors l'ultime châtiment le nom le nom est oui à jean-marie donc il en soit remercier quand j'ai quand j'ai lu voilà dans une marche même l'ultime châtiment j'ai qu'elle quel joli nom quel joli nom ça ferait pour un pour un ouvrage sur l'ail qu'il en soit ici remercier alors évident pour répondre à ta question les gardiens silencieux je n'ai pas repris d'éléments de l'ultime châtiment parce que ce serait un peu déloyal par rapport aux maîtres de jeu et par rapport aux joueurs j'avais pas envie de proposer une suite j'avais vraiment envie de proposer quelque chose d'indépendant donc s'il y a des bouleversements à la fin de l'ultime châtiment à cause des à cause des joueurs et des personnages parce qu'ils n'ont pas été à la hauteur excusez moi monsieur il faut le dire s'il y a des bouleversements au niveau de l'ailite à la fin de de l'ultime châtiment l'ailite va changer de visage peut changer de visage ce n'est pas un souci mais ça n'aura pas beaucoup d'impact sur les gardiens silencieux parce que les gardiens silencieux on part assez rapidement de l'ailite vers voilà on fait on commence un petit tour un petit tour de lac en canotage donc on peut tout à fait jouer une campagne sans jouer l'autre et ce n'est pas en compris comme tu l'as compris et les lecteurs aussi et les les auditeurs mais c'est qu'on veut les deux campagnes peuvent s'enchaîner je ne sais pas si ça qu'on a dit encore c'est pas une obligation non plus bien évidemment par le simple fait de la gravité partant de la élite il serait mieux de faire les gardiens silencieux d'abord qui se passe sur le lac d'altalit avant de grimper d'un cran et de monter sur la après la divine écluse sur le haut lac le lac des hautes eaux donc il serait plus logique de faire les deux campagnes dans ce sens là ceci dit on est absolument obligé à rien on peut jouer soit l'une soit l'autre soit les deux si on joue les deux on a très intelligemment je dois le dire penser que on pourrait faire monter les niveaux en fonction c'est à dire qu'à la touche on est sur du 1 2 jusqu'à du 5 6 pour les gardiens et puis pour la campagne de des provinces on est sur du 5 6 jusqu'à du 11 12 donc voilà ça permet de d'enchaîner les deux si le maître de jeu qu'on a envie et si tous ces personnages ne sont pas morts à la fin du massacre prévu par un nom j'ai rien de alors pour que ce soit bien clair donc entre eux l'ultime châtiment et les gardiens silencieux on est totalement indépendant on peut jouer l'un sur l'autre voilà il n'y a pas de souci pour que ce soit clair et entre eux la campagne des gardiens silencieux et la campagne des provinces même chose on est on est dans une totale indépendance simplement les deux sont articulés ou une peau d'un point de vue des niveaux au niveau des personnes alors qu'on a eu la contente oui non mais je me disais en argent comme disait jean harry on trouvait ça sympa d'offrir ce petit cadeau mj voilà vous avez aimé bah vous vous pouvez faire raccord avec ceux qui ont survécu dans le avec les meilleurs donc alors on a une campagne est ce qu'il ya aussi donc des scénarios qui vont être proposés ou ou est ce qu'on aura aussi d'ailleurs le même système qui qui avait été les très très riche idée à l'époque c'est à dire de proposer plein de petites pistes de scénario possible alors scénario honnêtement pour être très honnête en étant honnête non il n'y a pas de scénario prévu en plus pour le moment ça veut pas dire qu'il n'y en aura pas donc casus ça veut pas dire que peut-être que bb e fera appel à des bonnes volontés je ne sais pas mais pour le moment on s'est vraiment concentré sur les sur les deux campagnes c'était déjà pas mal de boulot et de cohérence à mettre en place donc on n'a pas fait de petit one shot à côté ça c'est première chose j'ai oublié la deuxième que je voulais dire oui les marges alors j'ai eu la chance d'avoir cette belle idée pour le hors-série la élite de 1990 c'est une idée qui est pas tombée dans le roi d'un sourd comme disait pierre dac c'est une idée qu'on a repris dans le dans la gamme précédente dans la gamme de 2000 et puis bah du coup on a refait bien évidemment la même chose sur les provinces sachant que on a moins de moins de monde pour vous donner une idée de l'infini pour ceux qui s'en rappellent pas la gamme précédente c'est 30 auteurs et 15 illustrateurs donc ça fait vraiment beaucoup de monde là on a serré un peu le débat puisque on est sur un nombre de pages beaucoup plus raisonnable donc on a à chaque fois un auteur complémentaire qui fait des marges et qui sur le même principe que la gamme de base soit abonde dans le sens de ce qu'a dit l'auteur principal soit vient en contradiction soit raconte complètement autre chose voire parfois n'importe quoi c'est souvent le cas d'alexif non c'est pas vrai c'est pas alors tu as parlé des tu as parlé donc des des auteurs maintenant et aussi au niveau donc des dessinateurs et là aussi l'équipe s'est considérablement réduite au niveau des dessinateurs ouais donc on a alors on a principalement Thierry Ségur sur pratiquement toute la toute la campagne oui c'est que du bonheur je suis bien d'accord avec toi sur sur toute la campagne les gardiens silencieux c'est Thierry Ségur à mon avis sur sur la totalité bon il est pénible parce que il est il est vraiment très doué et puis c'est un vrai professionnel donc il a cette intelligence du 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 brief très très vite compris et très bien rendu avec avec un gros bonus de pertinence pour le compléter on a un illustrateur que je connaissais pas moi qui s'appelle anthony boursier qui a fait une bonne trentaine d'illustrations aussi et puis on a quelqu'un au plan qui s'appelle mélanie planquette planquel je suis pas sûr du nom elle m'excusera mais il ya assez peu de plan chez moi je sais pas s'il y en a beaucoup chez toi je me rappelle dans ma camp dans la campagne ma compagne c'est pas ma compagne dans la campagne il y en a je sais pas une dizaine pas plus vers plus et puis je me suis offert le luxe de encore refaire la carte de la de l'ensemble de des des six provinces alors donc justement dans la élite l'ancienne édition l'ancienne boîte qui date d'un temps qui semble complètement révolue d'ailleurs au niveau du financement participatif il ya un moment on a fait bon les gars on ça prend de l'eau un peu partout donc on a vu la carte on a vu la très très belle carte en tissu il y avait eu toujours idéal cette carte en tissu quand on joue tard le soir et qui a des gestes maladroits parfois parce qu'il n'y a pas que les personnages qui font des gestes maladroits il ya aussi les joueurs faut pas l'oublier et c'est pareil on va avoir est ce qu'on va avoir donc toi tu as refait la carte tu avais fait la nouvelle la nouvelle l'élite donc est ce que c'est prévu qu'il y ait différents types de cartes cette carte en tissu ou ça ça dépendra de ce qui sera proposé lors de la lors du financement je suis je suis alors je connais très bien le roi dieu personnellement bien sûr la preuve c'est que je suis chez lui en ce moment je connais un peu moins ce que ce que ce que va préparer black book sur sur les différents éléments qui vont compléter je sais qu'on a ce livre de base enfin c'est deux livres qu'on a des versions collector qu'on va avoir une tour ad puisque c'est annoncé on a donc des chroniques qui ressemblent à tout à fait sur le même principe que les gazettes qui avaient été produites avec la gamme précédente qu'est ce qu'on a d'autre donc on va avoir des tirages des plans et des cartes certainement séparés ça c'est probable c'est ce qu'on avait fait sur la précédente et puis cartes en tissu je sais pas cartes très grandes voyais de mangro je sais pas ça de toute façon c'est toujours les questions mais est ce que le coffret sera émonté ou pas enfin voilà ça c'est les choses qu'on verra au moment de la bataille alexis tu voulais dire l'avantage de la carte en tissu c'est que cela peut amener l'alcool autour de la table sans état d'âme et en tissu t'as la carte allez vas-y referme moi on peut renverser mais non il n'y a que trois heures de l'eau j'ai renversé j'ai en tissu j'ai en tissu alors moi je sais ce que je voulais dire c'est que oui non le seul livre que j'ai abîmé c'est 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 mon chat qui l'a abîmé donc comme quoi oui monsieur l'AMJ j'ai pas ma feuille de perte mon chien mon chien à manger alors on sait aussi sur les marges ouais sur les marges je voulais dire juste sur les marges j'adore les marges dans l'alite que soit l'ancienne la nouvelle formule pour moi c'est ce qui donne de la richesse de la crédibilité de l'immersion c'est un petit peu comme une petite friandise une fois qu'on a fait le on a regardé le plat principal les pages on prend une petite friandise un petit digestif à côté je trouve que c'est un vrai bonheur de voir comme ça c'est ces différentes facettes qui se répondent ils sont pas toujours d'accord c'est c'est une je trouve que c'est une belle une belle mécanique voilà justement à propos de mécanique la élite et d'ailleurs c'est à ça qu'on voyait ce qui avait lu la nouvelle version pas il n'y a pas de système de jeu qui était dedans on l'a il y avait eu julien tutelle qui avait écrit à côté donc le lit le guide des pnj qui était pour donc essentiellement enfin tout ce qui était système des 20 on va dire ça on va faire gros donc là c'est pareil on garde cette même cette même approche alors oui au global pour ce qui est des provinces qu'on garde le même principe qu'on a est-ce qu'on a des caractéristiques de monstres ou d'ennemis oui je crois quand même oui on a du monde comme ça qui est bas qui est classiquement dans la veine de ce qu'on a fait la fois d'avant pour parce que ça sert à rien de changer les titanes on est sur chroniques oubliées fantasy 1 d'après ce qu'on m'a dit et non pas 2 et puis on est sur roll and play bon on est sur des choses qui sont connu compatibles compatibles comme on les connaît avec notre grand ancêtre d'accord et le est ce que ce que ça on a toujours la question quand on a un financement le financement est à peine commencé c'est quoi la suite de la gamme et alors donc je vais justement parler de ça il ya éventuellement d'autres choses qui restent au fond des tiroirs pour l'élite l'élite est un tiroir sans fond je veux dire on peut on y trouve ce qu'on y met et quelquefois on y trouve ce qu'on n'a pas envie d'y mettre alors personne en ce qui me concerne je moi je n'ai pas d'infos là dessus je sais je sais pas si je suis blague a prévu je sais pas s'il a prévu un recueil de scénario je sais pas une campagne d'autres suppléments peut-être je non non je je alors il ya quoi faire évidemment le cloac par exemple la supplément sur cloac miam miam quoi on pourrait presque se faire plaisir à faire un supplément très très approfondi sur chaque terrasse mais non moi je n'ai pas je n'ai pas avant non j'ai pas j'ai pas d'infos non plus et puis il faut pas mettre la charrue avant les bœufs déjà voir si si ce supplément plaît et a du succès on évoquait avec alexis il n'y a pas longtemps que un axe à développer intéressant serait réellement le côté diplo et géopolitique puisque dans une ville comme ça il ya tellement de possibilités d'avoir des des bagarres théocratiques et des et des grands des grands duels de religieux il y aurait probablement des choses intéressantes à faire là dedans et si ça dérapait dans le cloac ça serait pas inintéressant non plus mais pour le moment voilà ce ne sont que des bribes d'idées et on va attendre de voir ce que ça donne et j'ai ce que je vois je voyais un peu le lac d'altalite qu'est ce qu'il y a tout au bout c'est à dire qu'on a la faille on a la élite on a le lac mais si je veux aller au à l'autre bout des provinces est ce que je peux découvrir autre chose c'est à dire je pose la question pour tous ceux aussi qui voudraient relier donc altalite et la élite à leur propre univers ce qu'ils créent et tout cela alors ça c'est un peu c'est un peu une harlésienne c'est à dire qu'on a moi qui me balade un peu sur les forums qui tournent autour de casus on entend parler de magistrats de power de choses comme ça qui sont paru paru dans 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 casus il ya longtemps et donc du coup il y a une envie de fédérer tout ça dans dans une carte globale moi c'est pas mon sujet je laisse en envie de le faire pourquoi pas moi c'est voilà la la élite que je joue elle est dans n'importe quel univers ça n'a absolument aucune importance parce que j'ai largement de quoi m'occuper avec la ville et puis maintenant l'altalite et puis on maintenant les provinces sachant que de l'autre côté si on pousse encore plus on a des déserts de ce côté là ce que justement ce que ça me rappelle une fois une question d'adolescent que j'avais eu parce qu'en fait quand on regarde le plan donc tu vois c'est fermé mais il ya des il ya des cours d'eau et on était là on disait peut-être que la carte n'est pas précise et que peut-être que quelqu'un qui est sur son cours d'eau arrive par le lac d'altalite et soudainement voilà ça s'ouvre les explorateurs il y en a partout il y en a des millions tous les samedis sur terre avec des décalage horaires différents à tout explorer et le donc c'est une équipe donc qui est allégé et à dessin donc c'est à dire que je fais le petit taquin on se rappelle du léger du léger temps qui a vu passer entre le début et l'arrivée de de la élite cassant les dos de bien des livreurs en français en avare là quel sera le délai à peu près on en est où dans l'état de l'état d'avancement alors l'état d'avancement en ce qui concerne l'équipe de création comme ça l'avait été sur la gamme de base est très avancé puisque c'est fini d'accord toute l'écriture a été fait c'est toujours le même principe on a d'abord un travail de de synopsis de bible c'est à dire que moi je produis un espèce de canevas qui est transmis aux coauteurs sélectionnés qui il y a des petits nouveaux à partir de ce canevas les auteurs me proposent voilà un synopsis des choses un peu plus détaillées qui sont validées par les retours et à partir de là on rentre dans la production de texte sur lequel je n'interviens pratiquement plus c'est comme ça que ça fonctionne en tout cas pour moi parce qu'à partir de là c'est la propre liberté de l'auteur tout ça c'est fait ensuite on passe à la relecture le secrétaire rédaction etc ce genre de choses là tout ça c'est fait aussi donc pour les textes c'est blindé ils ont été livrés il y a belle burette on a remarqué le jeu de mots alexis belle burette c'est pas mal non ou pas oui oui non non mais tu fais bien d'insister parce que le dimanche matin et donc donc tout ça c'est fait les illustrations c'est tout terminé la maquette de ce que je crois avoir compris c'est pour cet été moi j'ai bon espoir que ça sorte avant sous le sapin de noël c'est pas très bien puisque c'est mon nom de famille mais bon je sais parce que la la masse la masse de l'écriture étant étant moindre que le le l'énorme livre de basse plus plus tous les plus voilà l'offre pléthorique qui avait été le je pense que oui effectivement on peut on peut on peut moi je suis je suis je suis je suis assez optimiste dans la mesure voilà tous les textes tous les textes sont bouclés tous les tout on a toutes les illustrations voilà après c'est une question de maquette alors juste sur la sur la sur la carte je voulais dire un mot c'est qu'en fait la carte de l'ailique on ne le sait pas et je vais le dire tant pis c'est qu'elle boucle sur elle même c'est à dire que quand tu vas à l'est tu reviens sur la falais c'est le village c'est le village bonjour chez vous numéro 6 voilà c'est ça oui on se rappelle effectivement oui ce retard on était à ça du palier du l'ailique sous la neige dans un globe c'est le voilà c'était une autre époque c'est vrai qu'il y a un petit bout de temps mais c'est maintenant je pense aussi que c'est à la fois de la part des éditeurs et aussi de la part des des acheteurs et qui se rappellent qu'ils sont là pour jouer à du jeu de rôle et pas acheter des superbes des superbes choses dont parfois effectivement on n'aura pas tout le temps l'utilité puis ça retarde parce que plus il ya de plus il ya de paliers plus il ya de fournisseurs et plus les possibilités de de ce de se perdre en quelque sorte au niveau du temps sont nombreuses le la gamme à peu près du on est sur à peu près combien de pages parce que je crois qu'on n'a pas abordé ça en fait tu disais que c'était une quinzaine de pages maintenant par 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 régions par province donc multiplié par six plus les présentations ça fait quand même quelque chose d'assez conséquent alors si on va au bout du bout d'après ce qu'on a imaginé est ce qu'on peut encore injecté en fonction des paliers puisque c'est toujours la mécanique on a des choses en réserve qu'on va mettre qu'on va pas mettre en fonction des paliers à l'heure actuelle les provinces on est dans les 250 pages à peu près d'accord si si tout était mis dedans après ça dépendra bien évidemment comme d'habitude de la satisfaction des paliers et de comment ça s'enchaîne mais voilà pour le moment l'estimatif est à peu près à 250 pages pour et pour les gardiens alors pour les gardiens thomas berjouan à l'époque où il m'a il m'a demandé de décrir une deuxième campagne je lui ai dit mais alors tu as une idée donc du signage du nom de page il est dit bon à peu près à peu près comme l'ultime châtiment maintenant tu peux tu peux dépasser si tu veux je vais pas je vais pas t'embêter et là je lui ai dit à erreur au l'erreur donc on sera je pense on sera dans dans un signage qui sera supérieur à celui de de l'ultime châtiment sens en sans atteindre des insignages extravagants mais oui je pense que je pense que la campagne est plus grosse d'accord puisque l'ultime châtiment ça fait environ 150 pages donc avec oui oui alors je vois là je suis je suis pas maquettiste moi je je vois surtout en signe je j'avoue que j'avoue que j'ai beaucoup de mal à me situer entre leur entre le signage de ce que j'écris et puis le la maquette et puis l'ajout des illustrations des choses comme ça elle sera elle sera plus moi je dirais je dirais 170 180 pages d'accord il ya de quoi faire quand même effectivement faudra peut-être à un plus gros sapin alors le l'émission touche à sa fin comme on a dit on revient toujours en lancmar on revient toujours à l'élite elle qu'elle a été pour toi jean marie qui a été pour toi alexis la la découverte en retravaillant sur sur les provinces quelle est la chose qui qui en travaillant retravaillant sur ce point qui est la chose qui vous a le plus marqué bonne question alors j'ai déjà dit qu'il y avait trop d'araignées donc j'ai pas redire la même chose eh ben moi j'ai trouvé une profondeur que je n'attendais pas à trouver dans dans ces provinces parce que j'en avais une image allez je vais être méchant un peu futile un peu un peu fourre-tout un peu voilà je vais prendre je vais prendre un truc un peu chevaleresque et puis là je vais prendre un matrimercat et puis là voilà là je trouve que en fouillant en donnant des avec toutes les idées qui sont sorties je trouve qu'on a pris une espèce de cohérence qui n'y avait pas avant tout en conservant les spécificités vraiment de chaque province on a quand même une province où il ya des licornes diabétiques quand même je vous imaginez laquelle qui s'appelle kaoka c'est bon on a des spécificités comme ça un peu barré mais on a réussi réellement et je n'y attendais pas tant que ça c'était un peu ma peur c'est pour ça que je m'étais fait entouré de trois amis pour pour monter un peu l'idée j'avais peur qu'on soit encore à nouveau un peu comme ça un peu à droite un peu à gauche et ben je trouve que ça m'a surpris mais je trouve qu'on a une belle cohérence et toi Alexis alors je voilà je rejoint Jean-Marie dans ce qu'il dit sur la campagne c'est fait effectivement cette campagne réussit à mettre de la cohérence là où là où il n'y en a pas alors volontairement ou involontairement c'est vrai que les six provinces c'est foutraque c'est foutraque parce que voilà il ya deux provinces il ya aucune province qui ressemble à une autre et c'est ça justement la grande richesse des provinces moi quand je quand j'ai remis le nez dedans je me suis dit alors c'est vrai qu'il y en a partout on sent que les auteurs se sont fait plaisir mais c'est ça aussi c'est que il ya MJ qui va qui va qui va aimer plus telle province que telle autre il va mettre l'accent dans sa campagne sur telle province et puis il pourra jouer dans telle province et puis éventuellement toucher à la voisine parce qu'il aime bien la voisine ou bien traverser le haut lac pour aller je sais pas moi fournir une intrigue politique à ses joueurs parce que ça ne va pas entre les deux ça je trouve que c'est cette richesse et ce côté très différent c'est vraiment intéressant ce contrat c'est très intéressant et quand j'ai remis le nez dedans la deuxième chose que je me suis dit c'est mais quel dommage quel dommage que ça a été sous employé jusqu'à présent quel dommage que ça ça n'ait pas été creusé à les gonds à ce temps mais bon les bâtiments ils sont vachement sympa en cas au cas il ya des tas de trucs à faire les chouples il ya de quoi créer un complot dans le complot dans le complot avec toutes leurs intrigues et leur air bonhomme et donc ça c'était c'était vraiment un plaisir on a l'impression de de rendre justice à quelque chose qui avait été un petit peu mis de côté pendant de si longues années ça ça c'était un vrai bonheur ce côté là je pense de toute façon quand quand on le relie c'est on le disait c'était un petit peu dans c'était dans l'ombre de la ville même pas un petit peu c'était dans l'ombre de la ville et alors que dans l'élite on redécouvrait je pense qu'on va beaucoup découvrir dans ce en plus de mémoire je crois que c'était un supplé c'était un numéro de casus belli qui était sorti assez rapidement il y avait je crois qu'il y avait eu quelque chose comme ça mais c'est vraiment de mémoire s'il était sorti le train en avance il y avait eu quelque chose c'était un numéro où je sais que au autour de autour de moi il y avait des personnes qui avaient raté ce numéro mais c'est encore une fois c'est deux mémoires alors c'est ça se trouve c'est complètement autre chose mais c'est la sensation que j'en avais mais c'est vrai que quand on les relie bah c'est pas allé on quand tu pars du dessus du premier cas sus 42 avec le spécial 10 ans où c'est hop portion congrue là pour le coup on va vraiment découvrir découvrir quelque chose en tout cas un grand merci à vous d'être passé ce matin donc jean-marie alexis ça sera demain alors je crois qu'il ya des lives il ya plein de choses qui sont prévues du côté de chez de chez bébé comme quoi l'empereur dieu a tendance à changer d'avis et puis donc ça sera la la grande fête la grande fête du lac on espère qu'une seule chose c'est que tous les citoyens seront heureux et puis on pourra découvrir tout ce que vous nous avez proposé effectivement sur un petit sapin jean-marie sous un petit sapin jean-marie et alexis un grand merci à vous comme on le dit c'est un plaisir et ça n'est que du jeu et que vos parties sont belles c'est un petit sapin jean-marie et que vous avez des